On est venu vous voir parce que je sais que vous êtes déjà venu ici, vous êtes passé à Radio Debout à côté. Vous avez pris la parole aujourd'hui en Assemblée Générale pour parler démocratie. Vous avez un peu de curiosité pour cette place de la République pour Nuit Debout ? Ben oui, comme beaucoup de gens. En même temps, je dois dire qu'aujourd'hui, l'impression, c'est qu'il fait froid. Oui, il fait super froid. C'est humide. C'est le mois de mars, comme on a dit tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas très confortable pour intervenir. C'est bruyant, mais c'est sympathique. C'est expérimental. Pour un scientifique, ça doit vous parler. Non, non, moi, je prends ça comme un laboratoire d'idées, effectivement. Et il faudrait que ça transpire un peu à l'extérieur. Vous avez l'impression que ça reste un peu en intra-utérin ? Pour le moment, je ne vois pas de choses qui sortent, y compris en convergence avec d'autres Nuit Debout dans d'autres villes. Enfin, je n'ai pas vu, mais j'imagine que ça se prépare dans les commissions. Mais je n'ai pas vu qu'apparaissent des propositions, par exemple, des propositions de Nuit Debout. Disons que le blocage se fait, pour vous répondre spontanément, le blocage se fait par rapport au processus de vote. C'est-à-dire qu'on expérimente des choses. Mais par exemple, on sait que le numérique est traficable. Donc, c'est difficile de voter tous ensemble en temps réel, par exemple. On cherche des solutions. On a essayé des formules. Il y a des différentes formulations d'Assemblée Générale qui se font. Et puis, il y a toujours ce problème qui fait qu'on peut faire voter quelque chose à 18h qui est accepté et qui est refusé à 20h30. Donc, on explore. On découvre. C'est bien, c'est bien. Vous savez, Edison disait qu'il y a 274 façons de ne pas faire une ampoule. Donc, je pense qu'on est un peu dans les... Moi, je vous admire les permanents parce qu'il faut vraiment s'accrocher pour faire ça tous les jours. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez raconté à l'Assemblée Générale tout à l'heure ? Alors, je suis intervenu sur les jurys citoyens et plus particulièrement sur une procédure que défend l'association à laquelle j'appartiens, Sciences Citoyennes. Cette procédure s'appelle les conventions de citoyens et c'est un truc que je trouve assez extraordinaire, inspiré des conférences de citoyens mais très rationalisé qui permet à un groupe d'une quinzaine de personnes tirées au sort, formées de façon contradictoire, discutant pendant le temps qu'il faut, de prendre un avis sur un point souvent technique mais ça pourrait être des points politiques. C'est quoi former de façon contradictoire sans vous couper ? La formation contradictoire, ça veut dire qu'ils vont entendre et discuter avec des experts qui ont des points de vue différents. Et on a réussi à rationaliser cette procédure-là en faisant en sorte que ce soit vraiment des experts différents parce que souvent on dit oui, les experts différents mais ils se ressemblent beaucoup. Là, c'est vraiment des points de vue très différents qui vont donc être exposés aux gens. Ils vont poser des questions, ils vont discuter et ils vont discuter entre eux pendant plusieurs week-ends. C'est un truc assez long. Et au bout du compte, ils vont rendre un avis qui est pour moi la définition de ce qu'on peut appeler le bien commun. Sur quoi ? Sur un sujet scientifique ? Alors jusque-là, c'est surtout des sujets de technosciences, d'innovation, je ne sais pas, les OGM, les nanotechnologies, les déchets nucléaires. Mais ça pourrait très bien, il y a la bioéthique aussi, ça pourrait très bien être des sujets politiques. Pourquoi pas ? Finalement, c'est une assise, c'est comme des assises, c'est-à-dire avec un avocat de la défense, un avocat... Bon, ce n'est pas du tout ça le truc, mais le principe, c'est ça, c'est d'organiser quelque chose... Un pour, un contre et des gens qui aiment ça. Ce n'est pas un pour, un contre, là. Il y a 15 personnes et puis il y a des gens qui ont des opinions diverses sur le sujet mais qui sont des experts. Et donc, finalement, les citoyens vont acquérir une expertise suffisante pour formuler un avis qui représente vraiment ce que peut être le bien commun par rapport à ce problème. C'est-à-dire qu'ils rendraient le plus de services à des individus, à la majorité des individus. Et non pas seulement à eux-mêmes, à ces citoyens eux-mêmes, non pas seulement à leur famille, mais peut-être à des gens du bout du monde ou à des gens qui n'existent pas encore aux générations futures. Donc, on voit tout ça apparaître dans les préoccupations des citoyens qui se prennent au jeu quand on les met dans des procédures pareilles. Et ça produit vraiment de l'intelligence. Ça produit de l'intelligence et de l'empathie. Les deux à la fois. C'est ce que j'ai appelé l'humanitude. C'est lié, d'ailleurs. J'ai sorti, je m'excuse de faire la pub, j'ai sorti un bouquin l'année dernière qui s'appelle « L'humanitude au pouvoir. Comment les citoyens peuvent décider du bien commun ? » J'ai sorti au seuil l'an dernier et c'est un peu ce que je suis venu expliquer là. Et on a eu une discussion intéressante. Les gens avaient l'air contents. Frigorifiés, mais contents. Mais finalement, c'est aussi l'impression que j'en ai, en tout cas. C'est un peu ce qu'on tente de faire tous ici. C'est de détechniciter... Comment dire ? Les conversations et les termes sont souvent technocratiques. On fait croire aux citoyens qui n'ont pas les compétences techniques pour pouvoir prendre des décisions. Alors que finalement, les décisions leur sont imputables directement. Donc ça veut dire que tout en chacun qui aurait les bonnes informations et qui pourrait s'interroger sur la question pourrait avoir une opinion qui est valable. On a tous des opinions valables finalement. Exactement, mais c'est plus qu'une opinion. Une opinion, c'est quelque chose d'un peu comme ça qui vient tout seul. Une conviction alors ? Qui n'est pas construit. Non, c'est un avis. C'est un avis, c'est-à-dire quelque chose d'élaboré. Quelle est la différence entre une opinion et un avis alors ? Une opinion, c'est un peu brutal. C'est ce qu'on obtient quand on fait un référendum, voire un vote, une élection. C'est des opinions qui s'expriment. Donc c'est des gens qui ne connaissent pas bien le dossier, mais qui ont une impression superficielle. Elle peut être bonne ou mauvaise. Difficile d'en juger. Mais s'ils avaient vraiment travaillé le dossier, ils auraient peut-être une opinion différente. Un avis différent. Qui à ce moment-là deviendrait un avis. C'est-à-dire quelque chose de construit à partir d'informations fortes. D'accord. Mais du coup, c'est une forme de volonté d'inclure ces gens. Et ces gens peuvent vous contacter comment ? C'est-à-dire que c'est des adhérents de l'association, par exemple, qui sont tirés au sort ? Non, pas du tout. Nous, on travaille sur la démocratie dans les sciences, à l'origine. Et on a été amenés, en traitant de thèmes technologiques, on a été confrontés à différentes formes de procédures dites démocratiques qui sont bidons. Les débats publics, les grenelles de l'environnement. On cherche, on cherche. C'est assez bidon. Non, on ne cherche pas. On cherche à noyer le poisson. Et on a donc imaginé de reprendre une vieille procédure qui a été inventée il y a plus de 30 ans par les Danois. Qui s'appelle la conférence de citoyens. D'accord. Mais qui n'a pas de protocole très précis. Il y en a eu des milliers dans le monde, chaque fois avec des protocoles différents. On a pensé que pour que ce soit pris au sérieux, il fallait un protocole rationnel. Donc on l'a défini. On a un projet de loi depuis 2007 que nos députés n'ont pas encore éduqué. Un projet de loi pour l'instauration de conventions de citoyens. Et on voudrait mettre ça dans la constitution française. Ce serait formidable. Donc comme il y a des gens qui discutent ici d'une nouvelle constitution, on leur propose de mettre ça. Parce que c'est complètement calibré. On a beaucoup travaillé là-dessus. Le problème c'est qu'il faut que ce soit toujours défendu par un député, par un sénateur. Il faut avoir des appuis politiques finalement. Oui, on essaie mais visiblement ça ne marche pas. Donc je crois qu'une nouvelle constitution, ça ne passera pas par les députés et les sénateurs. Je pense que si vraiment le mouvement peut continuer, peut s'imposer, on va vers un bouleversement des structures actuelles. Et peut-être vers une nouvelle constitution. Et moi, nous ce qu'on apporte à Sciences Citoyennes, c'est un outil, donc les conventions de citoyens, à mettre dans la boîte à outils qui est en train de se construire, qui serait dans la constitution, qui serait par exemple un Sénat tiré au sort, qui serait un référendum... Mais en fait on revient au grec, c'est-à-dire la démocratie telle qu'on l'entendait d'une certaine façon, je ne dis pas qu'il faut faire exactement la même chose. On peut faire plus démocratique. Mais je dis qu'en tout cas, le tirage au sort est quelque chose qui revient systématiquement beaucoup. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir envie de donner le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas. C'est vachement plus rassurant que de le donner à ceux qui le veulent. Absolument. Non, mais le tirage au sort depuis quelques années est en train de revenir en force. Et c'est effectivement un moyen de gouvernance qui est beaucoup plus démocratique que les élections. S'il est contrôlé évidemment, parce qu'on a toujours ce problème aujourd'hui avec la technologie, de se demander quel est le... Mais avec les élections aussi. Il faut mettre des papiers dans des chapeaux finalement. Avec les élections aussi, vous mettez un papier dans une urne. Bon, mais les gens qui mettent le papier font souvent des choix qui ne sont pas conformes à leur intérêt. Donc il y a des procédures à élaborer pour que les gens recherchent vraiment leur intérêt. Et l'intérêt de la majorité des gens, c'est ce qu'on peut appeler l'intérêt commun. Je vais parler aux scientifiques par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On a le sentiment que les gens ont du mal à s'autoriser à changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on a fini par mettre dans le crâne d'une majorité que le système actuel est comme ça parce qu'il n'y en a pas d'autres, qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Finalement, quand on prend de la hauteur sur l'espèce humaine et qu'on regarde notre époque un peu comme un gamin avec une loupe sur une fourmilière, on se dit qu'on vit un moment T qui est très court, qui a un éternuement. Et que les choses ont été très différentes avant, qu'elles peuvent être très très différentes après. Est-ce qu'on n'a pas une panne de l'imaginaire, une panne de la projection, mais une panne un peu de la volonté ? Pas tous, il y a des gens ici qui réfléchissent. Il y en a ailleurs, un peu partout. Pas seulement dans les nuits debout, il y en a dans les associations. Il y a des gens qui essaient de produire des choses nouvelles, mais ils ne sont pas du tout entendus par les pouvoirs actuels qui se sentent menacés par ces idées-là. Et qui ne sont pas la branche sur laquelle ils sont assis. Évidemment. C'est du bon sens finalement. Oui, on peut le dire. Donc il faudra l'acier pour eux. Mais c'est vrai que ce pouvoir qui arrive de l'argent de l'entreprise, du flicage, de s'immiscer dans nos libertés, etc. On parlait tout à l'heure un peu hors plateau des sujets qu'on pouvait aborder. Vous me parliez du génisme. Par exemple, est-ce qu'on ne va pas vers quelque chose ? Est-ce que la boîte n'est pas en train de se rétrécir autour de nous ? Et du coup, la volonté des gens d'en sortir, c'est parce que ça devient assez intolérable. Et qu'à vouloir plus de sécurité, plus de contrôle, plus de facilité, on n'a plus d'espace pour respirer, penser, se projeter dans la vie. C'est sûr qu'actuellement, ça développe des techniques et des propositions pour décider à l'avance de la qualité des enfants qui vont naître. et qui n'a rien à voir avec l'avortement qu'on connaît actuellement, mais qui se passerait au niveau tout à fait du début de la vie, au niveau de la fécondation, qu'on peut faire par fécondation in vitro. On peut obtenir beaucoup d'embryons et choisir celui qui, on dit que les parents souhaiteraient, on peut les aider, on peut les orienter dans leur choix. Et en tout cas, on peut opérer une sélection assez dramatique et recréer une espèce d'eugénisme. Vous savez, l'eugénisme, aujourd'hui, c'est ressenti comme quelque chose de péjoratif parce qu'il y a eu le nazisme, il y a eu des exemples dramatiques. Mais au début du XXe siècle, l'eugénisme, c'était la philosophie de toute la médecine, de toute la biologie. C'est-à-dire, c'était généreux. C'était l'ancêtre du transhumanisme, en fait. C'était l'ancêtre du transhumanisme. Il faut améliorer l'humanité, il faut éviter que les gens souffrent, il faut faire des enfants en bonne santé, il n'y a plus de maladie. Et c'est ça qui revient en force dans le cadre du transhumanisme, justement. Quand vous dites, excusez-moi, je vous coupe, mais juste pour que les gens comprennent, trier des embryons, on a l'impression qu'un père et une mère qui tentent de faire des enfants ensemble vont avoir des embryons qui sont très, très similaires les uns aux autres. En quoi ils diffèrent, du coup ? Ils sont similaires comme le sont des frères et sœurs. Ce ne sont pas des vrais jumeaux, c'est des faux jumeaux, comme le sont des frères et sœurs. Donc simplement, ils sont conçus simultanément, mais on peut en avoir 10, 20. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut avoir une maladie cardiaque, l'autre part, l'un peut être porteur de la maladie du père, l'autre part, etc. Oui, il y a des blonds, des bruns, des garçons, des filles, il y a de tout, comme il y a dans les familles. Mais si on augmente le nombre d'embryons, c'est ça qui est à l'étude actuellement, pour éventuellement en produire des centaines simultanément, alors on se trouve dans un cas de sélection de population carrément. Comme dans Bienvenue à Gattaca, je pense à ce film. Bienvenue à Gattaca est quelque chose de tout à fait remarquable, mais je pense qu'on va avoir des techniques qui permettront de faire beaucoup mieux que dans Bienvenue à Gattaca. C'est-à-dire de pouvoir sélectionner des gens qui potentiellement sont des risques zéros, comme des assureurs diraient, cet embryon a un risque zéro, donc on va le pousser dans cette carrière-là, et puis celui-ci, par exemple, n'aura pas les capacités d'eux, donc on va plutôt le ranger ici ? Par exemple, sur différents critères, donc on va sélectionner une humanité, pas seulement en fonction du désir des parents, mais en fonction du désir de la société d'avoir des gens compétitifs, parce que c'est ça le mot aujourd'hui, dans l'économie libérale, il faut des individus compétitifs, donc il faut qu'ils soient en bonne santé, et avec certains critères de qualité. Ce n'est pas tout à fait des robots, les robots viendront en plus. Non, mais c'est de la productivité pure, c'est-à-dire qu'on ne se demande pas quel est le rapport de bonheur, d'harmonie, d'équilibre, de bienveillance, les capacités empathiques de l'individu, n'ont aucun intérêt. Tout ça, le transhumanisme, le balai, et donc l'eugénisme est une des mamelles du transhumanisme. Et ça, c'est possible pour l'instant ? Ah, c'est déjà possible. On fait déjà de la sélection du sexe sans problème, mais on peut, par exemple, sélectionner pour un enfant qui ne louche pas. En France ? En Angleterre. En France, c'est assez contrôlé pour le moment, mais je ne crois pas qu'on tiendra longtemps. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des politiques européennes pour le camembert et qui n'en est pas pour la production des enfants. Donc ça viendra, ça suivra. Ça viendra, c'est-à-dire que ce sera légiféré, mais en même temps, les parents pourront toujours décider de ne pas faire appel à ce service-là. Oui, mais il y aura une incitation très forte et il y aura surtout un appel à leur responsabilité. On dira aux gens comment vous voulez faire un enfant sans passer par le contrôle. Donc vous vous exposez à avoir un enfant mal formé. Ou des mutuelles vont dire que vous aurez une surprime parce que vous n'avez pas cherché les maladies génétiques de votre enfant. En gros, on peut recruter peut-être demain ou après-demain sur un mapping génétique, comme on peut le faire aujourd'hui sur un test de QI. On peut dire, voilà, on va vous faire un mapping génétique pour voir à peu près quelles sont vos forces et faiblesses. Certains prétendent qu'on va pouvoir justement faire des embryons, chercher parmi les embryons la qualité du QI, par exemple. Il y a des gens qui prétendent ça. Voir des comportements, l'homosexualité, la schizophrénie. On va trouver des gènes de tout ça. C'est beaucoup d'illusions, mais il n'empêche que c'est en train de se mettre en place. Est-ce que plus sociologiquement, finalement, l'apparition de ce genre d'excès ne permet pas du coup à des individus de se mettre en réaction et de revenir à quelque chose de plutôt très naturel ? Si, temporairement, par exemple, on voit qu'au moment de l'échographie, quand il y a eu l'apparition de l'échographie il y a 30 ans, les femmes enceintes demandaient non seulement qu'on vérifie que l'enfant n'est pas trisomique, mais ils disaient, bon, docteur, vous pouvez me dire le sexe de l'enfant ? Et les gens le demandaient. Et puis au bout d'un moment, c'est passé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui disent, ne me dites pas le sexe de l'enfant. La couleur de la laillette, tout ça, je verrai au dernier moment, mais j'ai besoin de la surprise. Et ça, c'est assez encourageant. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de se dire que le mieux étant l'ennemi du bien, on essaie de faire un peu marche arrière. Mais ce n'est pas généralisé. Ça veut dire qu'il existe quand même des comportements comme ça, de résistance. Ce qui est dommage, c'est que finalement, la science, c'est quand même pour beaucoup de gens l'avancée généralisée, l'avancée de tous, finalement, le mieux-être, le mieux-vivre aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas une machine, finalement, qui est partie dans une suite en avant qu'on a du mal à arrêter ? Il y a une grande illusion dans le terme progrès. Ce qu'on appelle le progrès, normalement, ça devrait être le progrès plus de bien-être pour les gens. Mais ce n'est pas du tout ça. Le progrès, c'est des innovations supplémentaires. Chaque fois qu'une innovation arrive, on l'appelle un progrès, avant d'avoir vérifié qu'elle va être bonne pour l'humanité. Et il y a beaucoup d'innovations qui sont sans intérêt, voire nuisibles. On peut parler du nucléaire, on peut parler des OGM. Soit ça n'a pas d'intérêt, soit c'est négatif. Il n'y a pas de devoir de réserve, forcément. En fait, finalement, on s'interroge après. On s'interroge après parce que la machine technoscientifique a ses propres intérêts, des intérêts économiques, industriels. C'est des labos, c'est quoi ? C'est des labos, des industries, différents trucs. Et c'est aussi une idéologie. Le transhumanisme, ce n'est pas seulement des intérêts économiques. C'est une idéologie d'aller au-delà de l'humanité, de tout foutre en l'air, de dire l'homme ne vaut rien, il n'est pas assez intelligent, il ne vit pas assez longtemps, il est tout le temps malade. On va changer tout ça. On va fabriquer un surhomme. Quelqu'un qui ne se rébellera pas, par exemple ? Quelqu'un qui sera plus docile, par exemple ? Alors, ils ne disent pas ça. Non, évidemment qu'ils ne le disent pas. Je dis que c'est possible. C'est parce qu'on n'en parle pas. Il sera plus puissant, il ne sera pas malade, il courra plus vite, il sera plus intelligent. Et quand je parle de ça avec des gens de mon âge, ils sont d'accord avec moi que c'est monstrueux. Quand je parle de ça avec des jeunes, ils sont déjà convaincus que c'est bien. Et ils me disent, mais pourquoi vous voulez, pourquoi vous êtes contre le transhumanisme ? Parce qu'ils ont la fougue de la jeunesse. Moi, j'ai le fils d'une amie, par exemple, qui a dédié ses études à ça, qui est un jeune brillant en sciences, qui est très précoce, mais qui a très envie de ça, parce qu'ils ont l'impression que c'est leur façon de participer à la course vers l'avenir, comme travailler à la NASA, par exemple. J'ai l'impression que c'est leur façon d'accomplir ce truc-là. Je crois que c'est plus grave que ça. Parce que dans ma génération, même quand on était jeunes, on pouvait fantasmer un peu sur le surhomme, les trucs, les bandes dessinées. Mais on savait très bien que ce n'était pas si simple et qu'il faudrait payer ça assez cher. Vous pensez qu'on manque d'éthique aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, les idées comme ça, soi-disant révolutionnaires, de progrès, de technosciences, ont réussi à renverser complètement la pensée critique et que les jeunes, les moins de 30 ans, pour dire, les moins de 30 ans sont convaincus, c'est la génération du téléphone portable, de l'ordinateur, de tout ça, ils sont convaincus que le bien-être, il passe par les technologies. Moi, je pensais à ça hier sur mon scooter. J'avais une pensée que je voulais noter, j'étais en train de conduire. Et je me disais, demain, on va peut-être me proposer une puce qui va pouvoir noter mes pensées pour moi quand je serai en train de conduire et que je n'aurai pas le temps de les noter. Et ensuite, je me suis dit, mais cette puce, ça veut dire qu'elle va pouvoir analyser toutes mes pensées, pouvoir peut-être influer mon mode de pensée. Est-ce que du coup, d'ici 20, 30, 40, 50 ans, on va arriver à quelque chose comme ça ? Certainement, certainement, parce que je ne vois pas de résistance. Pour du confort, au final, on va... Non, mais il n'y a que les vieux cons comme moi qui... Non, non, je suis comme vous. Je suis pour vous. Je vote pour vous. Mais visiblement, la jeunesse est indifférente ou conquise. Et il y a tellement de forces agissantes qui vont développer ces technologies. Ça nous vient de Californie, ça, le transhumanisme. Mais ça se développe en France sans que le mot soit utilisé. Mais actuellement, dans les labos de recherche en France, on travaille sur les mêmes sujets qu'en Californie. On parle de labos privés ? Non, de labos publics. Dans les labos CNRS, INSERM, on travaille sur le développement du cerveau, la connexion à l'ordinateur. C'est les sujets des transhumanistes. La connaissance du génome, sa modification, tout ça, c'est des sujets d'actualité. Mais on n'emploie pas le mot transhumaniste comme on n'emploie pas le mot eugénisme. Oui, c'est-à-dire que la belle version qu'on va donner, par exemple, dans des interviews télé, ça va dire qu'on va pouvoir permettre à un enfant de guérir d'une maladie, etc. C'est toujours ça. L'argument, c'est toujours ça. On montre la compassion. Le côté émergé de l'iceberg, c'est ça. Par contre, on oublie de dire tous les dangers des dérives quand c'est mal utilisé. Absolument. Et ceux qui disent ça, c'est des gens qui sont contre le progrès. C'est des bioconservateurs. C'est le mot qu'utilisent les transhumanistes. C'est comme l'Europe. C'est-à-dire qu'on ne peut plus critiquer l'Europe sans être contre l'Europe. Exactement. Alors du coup, ça évite le débat. On ne peut plus en parler. Et du coup, les choses se font sans que les citoyens puissent finalement se sentir... C'est une manipulation assez généralisée. Effectivement. C'est triste à pleurer. Et du coup, mais vous, votre carrière, vous ne l'avez fait qu'en France. Pardon ? Vous n'avez fait qu'en France, votre carrière. Vous avez travaillé à l'étranger aussi ? Oui, je travaillais moins d'un an aux Etats-Unis il y a très longtemps. Vous avez l'impression que les gamins, les jeunes chercheurs qui arrivent aujourd'hui en France ont les moyens de travailler ? On a vu qu'il y avait eu un peu la rébellion des Nobel qui a été assez rapidement étouffée par François Hollande qui voulait apparemment ne pas mener trop de combats en même temps. C'était très maladroit. Très. C'était grossier. Mais bon, on ne va pas dire que c'est la première fois. En tout cas, leur révolte était légitime. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des difficultés. Dans mon entourage proche, par hasard, il y a des gens qui font de la recherche, qui ont un bac plus 10, qui refusent des pondeurs aux Etats-Unis pour rester en France pour que les choses puissent éventuellement rester dans le domaine public. Il faut une grosse intégrité pour résister à ces appels-là parce qu'ils n'ont même pas les moyens de travailler véritablement en France. Quand ils ne le font pas pour des labos... Il y a deux problèmes avec la recherche. Il y a effectivement la condition assez misérable des chercheurs aujourd'hui. Pas seulement les salaires, mais le manque de statut, le manque de sécurité. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait négatif. Mais il y a aussi les thèmes de recherche. Les chercheurs aujourd'hui travaillent sur des thèmes qui sont imposés, pour lesquels il faut concourir. On obtient le droit de faire des recherches sur des thèmes qui viennent d'en haut. Donc il faut passer trois mois pour écrire un rapport. Il va y avoir dix labos qui sont en compétition. Il y en a un qui va apporter le morceau. Donc les autres ont chacun perdu trois mois. Multiplier ça par 9 ou 10. Comme dans la pub, en fait. C'est de la peine d'offre, quoi. Il n'y a plus de force d'initiative. C'est-à-dire qu'on ne peut plus décider de... Ce n'est pas seulement ça. C'est que qui a décidé que cette recherche était un progrès pour l'humanité ? En fait, c'est des sujets qui viennent directement de l'économie. Des technocrates ? Des technocrates, des économistes, des industriels, mais qui ont un intérêt économique. C'est-à-dire que ça va conduire à un brevet, à un avantage compétitif du pays. Bon, tout ça, les citoyens devraient s'en foutre. Ils devraient pouvoir dire... On aimerait que les recherches se développent sur tel thème, par exemple. C'est ce que nous, on développe à Sciences Citoyennes et nos conventions de citoyens. Et pour y en avoir, pour décider des grandes priorités de recherche nationale pour que l'argent ne soit pas donné à des thématiques qui n'intéressent pas les citoyens. On pense en plus sur des thématiques assez diverses. On pense à la décédénisation de l'eau qui est, par exemple, extrêmement importante aujourd'hui parce qu'il y a des brevets qui existent qui sont israéliens, je crois, mais ça coûte très très cher. Par exemple, j'aimerais bien avoir votre opinion sur le brevetage du vivant aussi. On parle de privatiser l'eau. Nestlé cherche à privatiser l'eau. Jeter votre machine Nespresso, pardon, ce n'est pas bien ce que je fais, mais franchement, c'est tellement moche. Comment on peut... Le brevet, normalement, par définition, ne peut partir que sur une invention. Pas sur une découverte, sur une invention. Donc sur quelque chose qui n'existait pas auparavant. Une plante, par exemple, exotique, tropicale... Elle ne devrait pas être brevetable. Alors comment on peut, par exemple, se dire que certains labos utilisent ces molécules ou ces plantes pour en extraire quelque chose et se les approprier au détriment de tribus aborigènes ou autre chose comme ça ? Et éventuellement, le vendre aux indigènes du pays où ils ont piqué la plante aussi. Donc, oui, c'est le business qui s'est emparé de ce qu'on appelle la science, qui n'est plus la science, qui est la technoscience. Un ensemble de technologies qui ont une fonction économique et qui ne correspond absolument pas au bien commun. Oui, qui est une science capitaliste, qui est une volonté de faire du profit, en fait, simplement. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'opposer à ça ? Est-ce que dans le monde scientifique, suffisamment de voix s'élèvent ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de s'élever contre ces choses-là ? Non, pas beaucoup de voix s'élèvent contre ça parce que ceux qui sont entendus, en général, sont en position de profiter du système. Donc, il n'y a pas tellement de raisons qu'ils s'y opposent. Ils sont jugés par-ci, vous voulez dire ? Et autrement, les jeunes, ils essaient d'avoir un poste. Donc, ils vont ramer pendant 15 ans. Et l'esprit scientifique, pourtant, le cœur de l'esprit scientifique, c'est l'indépendance d'esprit. Oui, ça, c'est de la littérature. Ça veut dire que ça n'existe plus ? Arrêtez, je vais pleurer. Écoutez, la moitié des articles scientifiques sont faux. C'est avoué par les directeurs des grandes revues scientifiques. Vous voulez dire quand on achète des revues extrêmement... Nature, Science... Il y a plein d'articles là-dedans qui sont fabriqués. Souvent, pas complètement. Il y a une partie qui est vraie. Comme un sondage qu'on oriente, quoi. Il y a des photos, il y a des machins qui sont truqués. Parce que c'est la compétition pour obtenir des crédits, pour refaire des publications. Et c'est par le nombre de publications dans les bonnes revues que le chercheur progresse dans sa carrière. Donc, on est dans un système de production. Donc, chacun est dans le pour-soi et oublie l'intérêt du plus grand nombre, en gros. Oui, alors c'est pour ça que j'entends parler... C'est le chacun pour sa gueule, quoi, un petit peu. J'entends parler de la science bienveillante. Mais non, mais parce que c'est un peu l'idée qu'on en a, qu'on aimerait, en tout cas, qu'elle conserve. Oui, moi, j'aimerais bien aussi. Je pense qu'il y a des individus qui doivent encore être comme ça. Ils doivent se sortir seuls, mais il doit y en avoir. Ils ne font pas carrière. Oui, c'est marche ou crève, en fait. C'est ça, oui. Oui. Si vous aviez 30 ans aujourd'hui, vous feriez le même métier ? Je ne crois pas, non. Vous feriez quoi ? Eh bien, je me suis interrogé sur pas mal... J'aurais bien aimé être comédien. Ah, tiens. Je vous aurais bien dirigé. J'aurais bien aimé être comédien. Trop tard. Et enseigner ? Enseigner, je l'ai fait pendant très longtemps, en étant chercheur. J'aimais bien, mais je prenais ça trop au sérieux. J'y passais beaucoup de temps. Ça m'épuisait. Et ce n'est pas reconnu du tout. Quand on est chercheur, on est valorisé sur ses publications scientifiques, pas sur la qualité de son enseignement. C'est encore un grand défaut du système aujourd'hui. Mais dans vos élèves, vous avez bien vu des esprits s'éveiller, des lumières s'allumer ? Oui, j'ai vu plein de gens qui m'ont écrit des lettres à la fin. Donc, ce n'était pas pour me lécher. Ce n'était pas pour un avantage parce que je ne les revirais plus. Comment on a été heureux... Des filles, surtout, je dois dire. Comment on a été heureux d'être avec vous cette année. Vous nous avez appris plein de trucs. C'était formidable. Et franchement, ça fait du bien. La transmission, c'est beau aussi. Ça fait du bien, oui. Quand on a les bons élèves en réception, j'imagine que ça doit être insensé de participer à la fabrication d'un esprit. Oui, mais c'est pareil. J'enseignais en première année de médecine, l'année où il y a 9 sur 10 des élèves qui sont évacués, qui ne passent pas en concours, qui ne passent pas dans l'année suivante. Or, ces élèves, c'est souvent des formats, des gens qui ont eu une mention au bac. C'est l'élite des lycéens. Et voilà qu'on va encore en virer 90%. C'est scandaleux. On va être mon fou. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est-à-dire que maintenant, vu que vous êtes quelqu'un qui a quand même pour habitude de mettre les choses à plat et de trier en disant bon, ça, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a encore des possibles qu'on n'a pas exploré ? Moi, j'évite d'avoir des recettes sur des points particuliers. Pas des recettes. J'essaie d'avoir une recette d'envergure ambitieuse qui est que les citoyens puissent prendre en charge tout ce qui leur arrive. Et c'est pourquoi je défends les conventions de citoyens parce que sur chaque sujet ponctuel, on pourrait organiser une procédure comme ça et les gens seraient absolument bien informés avec les différents points de vue sur le sujet, discuteraient entre eux et prendraient un avis. Et à mon avis, cet avis devrait avoir force de loi. Et c'est comme ça qu'on pourrait modifier les choses. Donc il y a trois choses. Il y a le fait de donner aux citoyens l'accès à la bonne information pour qu'ils puissent penser par eux-mêmes. Il y a le fait que le peuple a un pouvoir et que ce pouvoir doit être obtenu et donné en tout cas par le gouvernement qu'on élit. C'est-à-dire que les citoyens doivent être une voix entendue quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc c'est ça le chemin. C'est bien déjà. C'est ça le chemin. Mais pour ça, il faut changer la constitution. Ben, on va s'y atteler comme on peut. Les uns les autres. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Avec plaisir. Revenez quand vous voulez. Applaudissements 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 Applaudissements